Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de No Man's Skies. Alors j'ai eu un petit souci en relançant le jeu, je sais pas pourquoi, ça s'est mis à laguer énormément. Donc je suis parti en orbite, j'ai pas pu explorer la chose qu'on avait vue la dernière fois. Je sais pas où aller d'ailleurs, ça devait pas être très très loin. Mais en vrai, j'ai aucune idée d'où c'est. Et du coup j'ai changé mes réglages, c'est reparti comme avant j'ai envie de dire. Donc on va faire la suite de la mission principale. Apparemment on devait rejoindre l'anomalie, donc on va l'appeler. Essayer de sortir de l'atmosphère. Hop là, est-ce qu'on peut appeler l'anomalie à travers les bâtiments, ça serait trop drôle. Je vais voir. Voilà. Ah j'ai mal plus, j'aurais dû les mettre au milieu. Ça aurait peut-être mis rouge, vous me direz. Donc on va aller voir, il faut qu'on aille parler à Nada. Hop là. Bon si ça doit ramer, on va le voir tout de suite. Ça sera forcément dans l'anomalie. Un des endroits qui a l'air le plus gourmand en vrai. Mais j'ai pas compris. Alors j'ai déménagé entre temps, j'ai eu peur d'avoir flingué ma carte graphique pour tout vous dire. Non. J'ai testé sur deux jeux, tout va bien. Mais Normal Sky a des petites différences avec avant. Alors Nada, je crois qu'il est là-haut, lui. Yuuuuh. Eh ben salut Nada. Nada a vu un signe. Voyageur ami, as-tu contacté l'entité Artemis ? Oui. Il souhaite rencontrer d'autres voyageurs, mais il en a rencontré. Il semblerait qu'Ami Artemis ait oublié Nada, étrange. Bah donc ils se connaissent quoi. Il est bon d'aider cette entité voyageur ami, mais Nada ne te suggère la prudence. Donc qui est Artemis ? C'était un voyageur comme toi, et Nada a veillé à sa sécurité. Une autre version d'une entité Artemis. Rien compris. Ou une copie. L'univers n'apprécie pas notre foyer, nous ne respectons pas leurs règles, ils pourraient tenter de nous sanctionner. Ok. On a eu du vif argent. Continuer d'AirTemis. Polo connaît les coordonnées des trous noirs et des stations Atlas. Polo est où ? Toi Polo. Alors ? On va t'interroger sur Artemis. Il vous a oublié, c'est bien triste. Ok, moi je veux un trou noir, un truc comme ça. Bon, on m'a dit que ça risquait rien pour le trou noir. Alors, on va y aller. Ben, on va demander les deux. Station Atlas. On va passer du temps AFK ici. J'ai pas eu le temps de le faire du coup avec le déménagement, mais je me demande vraiment pourquoi on m'a demandé ça. Qu'est-ce qui se passe ? On me donne un cadeau au bout d'un moment. On est peut-être un peu proche de la planète. donc localiser une interface atlas ça il faut la carte galactique on va aller là j'ai l'impression qu'un trou noir j'aurais pas dû faire le fainéant j'aurais dû attendre et demander les deux trucs différemment genre au bout d'un moment wow 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 il y a l'air d'avoir une terre là oh planète hyperboréenne planète sans vie planète glaciale attendez faut qu'on aille à la station quoi qu'il arrive découverte par Octosnake c'est quoi aucun emplacement libre dans l'inventaire du vaisseau moi ah oui non il se fout pas de moi on a plein de choses on a vraiment beaucoup de choses alors juste pour savoir on va prendre du cuivre j'aimerais bien savoir ce que ça donnait les météoriques dans le coin charbon du tritium alors attendez il nous faut on va aller prendre l'emplacement de l'inventaire et après on va traverser le... 38 secondes ça fait un peu loin quoi youp alors l'entrée a l'air d'être de l'autre côté est-ce qu'on peut passer entre les... comme l'impression qu'on pourrait j'ai envie de tenter juste pour le plaisir aucun intérêt elle a un problème cette lune non ? pendu en deux hop là la porte doit être juste là tac bon on prend juste notre emplacement d'inventaire en plus on se casse après dans le téléporteur enfin dans le... le trou noir j'ai pas trouvé comment valider... ah attendez attendez du coup quand même non ça déjà toi amélioration de la combi voilà hop ici je la regarde quand même on sait jamais ça a pas l'air ouf ouais non oh c'est joli ça quoi comme vaisseau un combattant ça aussi il est et la chose que je voulais faire c'était changer mission secondaire ah mais j'ai pas regardé ça hop traquer un trou noir voilà on va la mettre comme ça nickel on va faire ça j'imagine que ça va nous donner très très loin alors moi dans mes souvenirs à l'époque je crois que je l'avais faite cette mission et que je m'étais retrouvé endommagé dans un autre endroit mais on m'a dit que non donc je vais faire confiance à la personne et non à ma mémoire il est là-bas je le vois ça va être chouette c'est vrai que la sensibilité de ma souris aussi parce que là depuis le début il est là-bas hop là je voulais pas y aller wouah alors je m'en fous c'est juste histoire de me faire un petit passage en vrai voilà alors le bouclier tu peux te recharger peut-être allez on peut les acheter mais on a pas de sous allez c'est parti ça va pas l'air d'être si dangereux que ça, un trou noir dans No Man's Sky au moment où je dis ça il y a une espèce de regardez-moi cette petite planète découverte par... ah non ça a l'air d'être une pariètre paradisiaque une pariètre paradisiaque je la prends tout de suite seul parmi les étoiles il a téléporté pour revenir incertainement au système précédent le mec a découvert le système mais il s'est même pas arrêté sur la planète paradisiaque bon sinon on peut peut-être attaquer ce truc comme on a une mission de le faire depuis le début vert on m'a dit que c'était sympa oh la 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 à la limite ça serait bien que je le fasse une bonne fois pour toutes ça va ok on a un sur chauffe ah ouais mais non mais je veux te garder ah le son bouclier il s'est rechargé tellement vite il y a une navette verte autour de moi j'aurais dû appeler mon vaisseau avec moi j'aurais dû appeler mon vaisseau avec moi allez crève 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 alors ce que j'aimerais bien maintenant c'est x et recharger l'équipement on peut pas l'attaquer ce machin ou franchement ah mais c'est des sentinelles j'ai comme l'impression que j'aurais jamais du attaquer ça j'aurais dû découvrir ma petite planète tropicale hop allez crève 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 cr Pour tomber ses boucliers Alors par contre ils sont de plus en plus nombreux Ça va devenir compliqué Oh la Non mais eh Johnny respecte moi On est en train de faire de plein de munitions particulières On peut changer de cible avec point virgule éventuellement Non Il a le temps de recharger tout son bouclier Ok où est le vaisseau Quoi quand je fais G ça ne change pas Vaisseau amiral sorti Intercepteur sentinelle Non je le sens pas Non non je me casse je ne sais pas Je ne peux pas passer en puissance max Voilà Je ne sais pas du tout où je vais J'ai l'impression que c'est la nuit Et que je vais foncer dans l'eau Attendez c'est de l'eau ça Ça me plaît bien en vrai Imaginons un peu Attendez On va Se poser tranquille Scanner 2-3 trucs Réfléchir un peu Et surtout je vais essayer de comprendre Pourquoi je ne pouvais pas basculer En mode armes Enfin les missiles Ça c'est Ah non je vais dire c'est un animal On scanne tout ce qu'on peut Une planète à palourde Hum hum C'est bon Bon alors la vraie question Ouh là bas il y a un truc Craché Le scanner t'es juste devant moi Ça c'est un animal Bon Ah te voilà Bon du coup On a une nouvelle planète paradisiaque On va attendre la journée Et surtout on va regarder Donc cette histoire Les munitions Je les ai sur moi Projectile d'armement Multi outils J'ai pas de munitions ici C'est peut-être pour ça Que je peux pas switcher Depuis le début Caisse remplie de nanotubes de carbone Ouais c'est bien On a des marchandises Qu'on n'avait pas avant Bon on va aller voir A la station Ou alors on va faire le tour De la planète Pour voir un petit peu plus Au soleil Ce que ça donne Mais pour le coup Moi j'aime bien l'océan Et puis ça nous permettrait De faire une base Bien droite Ce genre de petite île là Il est où le soleil ? Je vais regretter mon île toute plate Je vais voir un peu Non parce qu'elle était parfaitement plate Là Ou pas C'est là Non c'était pas ça du tout C'est trop petit Alors On va en trouver une J'adore les étoiles filantes Qui tombent comme ça Ça t'assure Ça ce serait pas mal Par contre pourquoi j'arrive Par contre pourquoi j'arrive Je vais aller du côté éclairé En fait Il faut qu'on la voit De l'extérieur Pour voir s'il n'y a pas un endroit Où il y a un plus gros continent Non mais alors le combat marchant Je pense qu'on ne va pas pouvoir L'attaquer maintenant Parce que nos armes Sont vraiment trop faibles J'ai même pas vu son bouclier Le vaisseau sentinelle Il avait l'air trop chouette Ça devrait être l'enfer Pour passer là-dedans Voilà Par là-bas Bon ça peut aller comme ça Ah là ça me plaît On va pouvoir voir À quoi ressemble la flotte aussi J'aime bien ça fait un peu Baie de pirate Dommage qu'il n'y ait pas des îles volantes Pas tout à voir Il n'y a qu'une espèce d'arbre Est-ce que Bon je cherche un endroit cool Et je vous retrouve après Bon on se retrouve Et j'ai choisi de m'installer ici Tout simplement parce qu'il y a Un beau petit lagon Il y a des îles volantes Ça nous permettra de faire Éventuellement de la hauteur Des choses comme ça Peut-être un bout de base là-haut Avec un truc en dessous Ou là-bas J'en sais rien encore Mais du coup on va s'installer Dans la zone Il va nous falloir construire Un petit Ordinateur de base Je pense qu'on va se mettre Vraiment dans le lagon là Il y a une petite rivière Et tout Je trouvais ça assez sympa Hop Allez c'est parti Ici Basse rue de gare Hop Rebondiquer le site Voilà Regardez cette petite île Qu'on a rien pour nous Ça me paraît pas mal du tout Bon va falloir s'installer Et avant toute chose Il nous faut une plateforme Je pense Il nous faudrait Ce serait un panneau solaire Est-ce que j'ai de quoi ? Il me faut un plaquage métallique Et de l'or On doit en avoir Un système de survie à 5% Ça devrait aller mieux Je vous préviens les gars Si vous m'attaquez Vous allez crever Alors Est-ce qu'on a de l'or Dans le vaisseau Normalement oui Pépite d'or Bon déjà On va l'analyser Pardon Hop Dans notre combi Il nous faut On a dit Un plaquage métallique Je crois que c'est tout On pourra tout déplacer après Donc ça c'est pas important Comment on le fait Il nous faut un panneau solaire On va le mettre là Il nous faut aussi Un téléporteur Il nous faut 4 plaquages métalliques Et de carbone Allo S'il te plaît Hop C'est eux Je crois qu'on va faire plus 2 3 4 Des plaquages métalliques 2 3 4 Ok Donc là pour le coup Le téléporteur Ça devrait être bon On va se foutre là Il nous faudrait un câble Il nous faudrait une batterie d'abord C'est rythme magnétisé On n'a pas forcément Une fois un raffineur Ah bah ça on en avait Ça tombe bien Alors un petit peu de carburant Un petit peu de ferite Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans ? Ferite pure On fera que 6 C'est pas suffisant C'est ça On est d'accord On va faire la brille 50 Il nous en manque encore Qu'est-ce que je peux mettre dedans Pour faire Qu'est-ce que ça fait ces trucs ? Canard de signaux Métal rouillé Ferite Et bah vas-y On va faire comme ça J'avais même pas Que je pouvais l'utiliser Ce métal rouillé Ça sera bon Allez j'imagine que Ferite pure Je vais lancer C'est un moment français Donc on est bon Hop La batterie On va te foutre là en attendant Maintenant un câble Entre Ça Ça Et ça Voilà On a notre base Est-ce que maintenant Ça ne vaudrait pas le coup D'aller observer Là On va prendre notre vaisseau Et on va repartir Alors la prochaine fois Je commencerai à vraiment réfléchir À comment aménager cet endroit C'est scanner ça ? On récupère ces trucs là De toute façon c'est à côté de la base Donc du coup Je risque pas de les perdre Et puis c'est pas très important Pour tout vous dire Il y en a partout Ces trucs là Je m'arrête pas forcément Pour les voir maintenant Hop Donc du coup Est-ce qu'on peut aller À la station Ah non J'aurais pas dû faire ça Ouais pas dû du tout Alors là Bon bah on va être obligé D'aller dans l'espace Pour pouvoir ensuite Prendre la trajectoire De la station Mais non Mais non Parce que Non mais en fait Toi à chaque fois J'arrive pas à de buter Il me faudra des munitions Je pense que c'est ça Que j'ai mal vu Ah que j'ai mal fait Je crois que les munitions Pour mon arme principale C'était des munitions Pour le vaisseau aussi Mais manifestement non Hop Allez mon coco On arrive devant Non Attendez ça c'est pas la porte Je me suis fait avoir Et j'ai failli taper Bon allez je le saurais Parce que vu que ça va devenir Un peu notre base principale La porte est de Devant la planète Enfin face à la planète Mais donc j'y suis déjà allé Dans celle là C'est pas grave On veut aller À une base Où il y a Où il y a Ouh là là Alors ça craint rien Je fais le bourrin Mais ça craint absolument rien Vous pouvez pas taper On va économiser un peu Hop Et on va aller Là où il y a Le système Franchement je comprends pas Parce qu'il y était déjà À l'origine Là il y a quelque chose Pour moi ça serait là Qu'il faudrait aller Hop Je parle de la mission principale Pardon C'est pas très clair Les deux dernières minutes En fait je veux Enfin je veux chercher Le truc que nous a demandé Johnny en début d'épisode Alors ça serait par là-bas Nickel Bah là il apparaît Chercher un avant-poste Inhabité Pour parler Les défendre Attention des traducteurs Mais c'est pas ça Je voulais le faire Oh bah maintenant Qu'on y est Et qu'il y en a un Qui apparaît On va le faire Ouh là là Le meilleur pilote De toute la galaxie Et hop C'est pas vrai du tout Le pire pilote De toute la galaxie On voit marcher Non mais fout moi la paix Cette mission J'ai vraiment l'ennemi Enfin pour l'instant Faut que je Faut vraiment que je fasse autre chose Ah non non Mais on continue On continue J'aurais tellement aimé Qu'on puisse rentrer Dans les planètes Mais en mode bourrin Alors approximative Oui parce que j'ai vu L'avant-poste ici Hop là Ah mais il y avait même Une piste ici Ah il va tout seul Est-ce que c'est pas là J'ai commencé Ou quand ça bugait On va le savoir tout de suite Non Non parce qu'il n'y a pas La grosse structure Que j'aurais bien aimé voir J'en saurais pas plus Bonjour monsieur Je vous présente La fédération des Ngeek Hop là Diagramme planétaire Utilisez le diagramme planétaire Pour localiser une relique ancienne Apprenez des mots A l'aide de la relique ancienne Eh il y a même un marchand Je vais voir ce que tu as à vendre Acheter des éléments Acheter des plans Des plans Mais il faut que j'aille m'occuper du vaisseau Pour la prochaine fois aussi J'aurai à mon avis Avancer sur le vaisseau Ouais l'oxygène C'est très important Le flingue a pas l'air Donc là Il me demande d'utiliser ça Calculer l'itinéraire Il est beau notre vaisseau Artefact extraterrestre détecté Si c'est juste une pauvre pierre Franchement Ah non mais c'est juste Arrivée 6 minutes 40 Pour moi gros feignant Oh oh regardez il y a la grande tour Je crois que c'est ça Wow Mais c'est beaucoup plus joli que ce que je pensais Est-ce que tu veux bien te poser Qu'est-ce que part Ou Pourquoi il veut pas se poser Non mais sérieux Johnny Ok je pense que je suis trop près de l'objectif Ah on a plus de carburant de propulseur C'est un peu ça que je voulais économiser Mais que j'ai pas fait Et c'était ça la grosse structure On va pouvoir y aller Non mais franchement Depuis le début j'étais à côté de ce truc Oh oui qu'est froid Je voulais faire la quête principale Moi pas ce truc là En fait je me rappelle d'un truc Et je veux vous y en ait depuis le début C'était de ça en vrai Les souvenirs infiltrés dans la roche Il y a bien longtemps par les anciens geeks Pénètrent dans mon cerveau Je recule mais je ne peux m'empêcher de les comprendre Ça me va Dans le temps et l'espace Les premiers nés perdureront pour les maternités Toujours vigilants et inébranlables dans leur domination Nos ennemis seront éradiqués Seuls les geeks demeureront Vous voyez donc c'est pas très gentil ça Ça va en cistra Voilà Apprenez des mots avec une pierre de savoir Trouvez des pierres de savoir avec la visière d'anel 39 Ça doit pas être très loin Elle est là Et du coup on va pouvoir pêcher C'est pour ça que je voulais aussi une planète avec plein de flotte Parce que j'ai eu la mise à jour J'étais avec de la pêche Moi j'ai jamais testé ça Ça m'intéresse bien Hop là On apprend ça Et c'est bon Un truc que je trouve dommage dans le jeu par contre C'est qu'il n'y ait pas de méga grande ville Il y a des milliers de gens dans l'espace Avec des vaisseaux spatiaux Et personne nous dit On voit jamais de traces de grandes civilisations à part des ruines C'est quoi ça là-bas ? Des rites magnétisées C'est intéressant de le prendre Bon de toute façon on va aller voir ça Ça m'intéresse On n'aura vraiment pas eu de bol avec la météo Il s'est toujours ennuie depuis Ça c'est pas naturel Vous avez pas eu de dire que c'est naturel Oh des munitions Hop là Ah mes crevets Du coup ça sert à rien que j'économise mes balles Oh non Mais non mais je suis maudit Bon bah on va se retomber après la tempête de feu Rentre au vaisseau Quoique tempête de feu plus nuit glaciale Ça s'annule un peu ou pas ? On va rien prendre Stabilisation du niveau de température Nickel regardez c'est bon Non je ne sais pas que ça ne veut vraiment pas être bon dans 3 minutes Allo il faut qu'on recharge Bah non ils sont encore bons Il faut une sorte de décollage Grand avant-poste détecté C'est juste une question Donc grand avant-poste Il peut être juste là Bon on se retrouve après la tempête Bon on se retrouve C'est la fin de la tempête Et la bonne nouvelle C'est que j'ai pris le vaisseau Pour aller J'aurais j'ai fait le fédé en Mais on est en gros devant Ce petit avant-poste là Que vous avez vu la dernière fois Et que je voulais absolument visiter Ça a l'air immense On va prendre un peu par là Ah non c'est juste des corridors Archive céleste 12 Et où sont les 11 premières Là j'imagine que c'est juste pour appeler mon vaisseau Donc on va rentrer par là Salut Ah il y a d'autres cours là-haut Bon bah ça répond un peu à ce que je disais Marchand de technologie C'est un peu les villes entre guillemets Acheter des éléments Acheter des plans Pour l'instant j'ai besoin de rien mon copain Peut-être que je reviendrai Oh qu'est-ce que c'est Dépôt d'informations locaux Les banques de données historiques de Luglar Indiquent plusieurs sites locaux d'importance De pour la culture J'éjecte des instructions Ils sont disponibles Ah ça coûte des lanites Ah bon on y verra plus tard Des lanites j'en ai besoin Un truc de commerce Ok donc c'est juste basiquement C'est clair vous y allez Ça me dit quelque chose Est-ce que j'avais pas vu une structure comme ça Un ancien équipement sonore bourdon Aide Marchand Yes Décrypter l'archive Oh mais alors c'est du pif au total Je lis des dossiers d'une vente aux enchères Tenue un siècle auparavant Sur Ballaron Secondus Un seigneur marchand Elle s'est derrière lui Une vaste quantité d'oeuvres d'art Après sa mort C'est-à-dire qu'il se compte par milliers Quantons par milliers On liquidait son patrimoine Ouais c'est pas très intéressant Vous me direz c'était l'archive Et j'en acheteur Ancien commissaire priseur Attendez ça a changé de nom Ah non non c'est bon Hop bon Casse C'est moi partir C'est bon le texte Bon tant pis Allez On va là où on nous demande d'aller Depuis le début Ah merde mais j'aurais juste dû parler à un type Et puis si ça marchait Parce que lui m'avait indiqué un autre campement Mais tous les campements fonctionnent Eh bah salut Non mais c'est toi que je veux Voilà Euh non mais non Je vais pas te recruter Je te connais pas mec Prouvons une autre forme de vie Genre peut-être une statique Mais non mais je leur ai parlé en fait Il y a pas des gens qui se baladent dans cet avant-poste Qui ne sont pas Voilà peut-être Bon il y a de l'aide Non mais c'est pas ça Bon c'est pas ça du tout Je vais en profiter pour En fait il y a un truc C'est que je suis quand même Totalement perdu Très souvent dans ce jeu Je vais activer une analyse de cible F Pour localiser Au moment où je dis où je suis perdu Le jeu me dit que Ah c'était bien avant Je suis d'accord Je vais pas faire de la mauvaise foi non plus 1330 C'est un peu loin mon pote Allo on est parti C'est dommage que je puisse pas le faire avec l'avion Prevés Bon après je vous ai montré un peu de farm au début J'en montrerai plus après Je vais farmer en off Pour faire la base par exemple Mais déjà la prochaine fois On aura une petite installation J'ai envie de dire Je sais pas à quoi ça ressemblera encore Mais Non mais Laissez moi Les autres formes de vie ça compte pas Il faut forcément que j'aille voir un Johnny Au fin fond de la montagne Il va moins une chose Il va plus avant Il va plus avant que j'arrive Lalalalalala Par là bas Ok Bon vous savez quoi On va se retrouver là bas Parce que sinon ça va faire un épisode de 50 minutes Pour rien du tout Hop là Je marche Enfin on arrive Dans cette grosse plateforme là C'est vraiment le truc Pour se tuer tout seul On peut utiliser mon jetpack maintenant On arrivera jamais à faire le soit Je suis sûr Même là Regardez même là ça va être trop Non c'est bon C'est bon détends toi C'est en pleine forme On dirait les stations spatiales impériales Ces machins Bonjour Bonjour monsieur C'est à vous que je dois demander À vous précisément Pas quelqu'un d'autre Non 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 La position dans le système Les autres ne la savent pas Ils sont tous venus en vaisseau Mais ils la savent pas Je m'en fous Je dois améliorer mon grand réputation Je te fous de ma tranche Amélioration Ah ouais mais c'est scripté d'accord Améliorer votre estime Grâce aux offres de mission Dans les stations spatiales Toutes les missions Des offres de mission Améliorant votre estime Ah non Quelle idée Tu parles de la station spatiale Si je te donne des trophées Ça te va pas ou pas ? Ah on peut te voir Cette quête là Tac Bon bah on fera ça la prochaine fois C'est ça que je voulais faire Bon bah on fera ça la prochaine fois J'espère que ça vous a plu En tout cas j'ai bien galéré À trouver des trucs J'ai essayé d'attaquer une corvette Ça a pas marché Enfin bon bref Mais en tout cas on a trouvé Une planète paradisiaque Et on va pouvoir faire notre base Voilà Bon bah je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501